Salut les Youtubers, aujourd'hui je vais partager avec vous 10 méthodes pour gagner de l'argent sur Youtube ou autour de Youtube. Et oui mesdames et messieurs, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas huit, il y en a dix des méthodes pour gagner de l'argent sur Youtube. C'est un titre un petit peu accrocheur, mais en même temps je pense que ça vaut le coup de se pencher un petit peu là-dessus. Évidemment, je vous en ai déjà parlé, pour moi l'argent ce n'est pas le moteur premier, ça ne devrait pas être le moteur de départ, ça ne devrait pas être le moteur à terme, mais c'est un moteur quand même à un moment, c'est un truc qui permet de se professionnaliser un petit peu au bout d'un moment, de garder l'agnac aussi dans sa chaîne Youtube et compagnie. Donc je pense que c'est important d'en parler et je pense aussi que c'est important de diversifier les sources de revenus et c'est pour ça que je vous en présente dix, comme ça vous piochez un petit peu celles qui correspondent à peu près à vos valeurs, à ce que vous voulez faire, à votre audience, etc. L'idée c'est quand même que cette vidéo s'oriente plus vers des chaînes Youtube qui ont dépassé au moins 1000, 2000 abonnés et préférentiellement celles qui sont au-delà des 10 000 et qui commencent vraiment à se poser des questions de monétisation, de passer à temps plein sur sa chaîne Youtube, etc. Alors c'est parti ! En tout premier, évidemment, la publicité AdSense, c'est la pub sur les vidéos, c'est le truc qui paraît le plus logique pour monétiser ses vidéos. Tout simplement, c'est les petites publicités qui s'affichent avant, après et parfois pendant la vidéo. C'est un moyen de monétisation qui est le plus facile à mettre en œuvre. Vous avez juste à cliquer sur d'autres trucs, peut-être valider un numéro de téléphone éventuellement et c'est bon, vous pouvez monétiser vos vidéos de cette manière-là. Il y a quand même besoin d'avoir 10 000 vues sur ces vidéos Youtube au départ pour pouvoir l'activer. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. C'est une méthode qui fonctionne bien et qui ne nécessite de rien faire. Par contre, c'est assez fluctuant. C'est-à-dire que sur certaines chaînes, vous allez avoir des rapports de revenus qui vont être aux alentours de peut-être 50 centimes pour 1 000 vues et d'autres chaînes, ça va aller jusqu'à 2 euros pour 1 000 vues. Ça dépend aussi des régions dans lesquelles vous habitez. Il y a des pays où ça ne marche pas du tout. Parce que tout simplement, ça dépend un petit peu de la tension du marché. Est-ce qu'il y a beaucoup d'annonceurs sur ce marché ? Est-ce que vous, vous êtes sur un créneau où les performances des annonces marchent bien ? Est-ce que votre cible est une cible qui consomme sur Internet ou pas ? Enfin, voilà, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner un chiffre global. Mais souvent, c'est un peu dans ces eaux-là. Tout ça pour dire que 50 centimes pour 1 000 vues, ce n'est pas forcément énorme. Si vous faites 1 million de vues, ça peut vous rapporter 5 000 euros. Et pour faire 1 million de vues, il faut quand même se lever tôt. Donc, voilà, c'est... Je dis peut-être une bêtise d'ailleurs. 1 million de vues, si on est à 50 centimes, on est plutôt à 500 euros. Donc, bref, méthode évidente. Les gros youtubeurs l'utilisent, évidemment. Pour vous, ça ne vous coûte pas cher de l'activer. Donc, activez-le. Mais je vous dis, ce n'est pas forcément la source de revenu principale. Alors, la deuxième, c'est l'affiliation. On en a déjà parlé rapidement dans d'autres vidéos. L'affiliation, le principe, c'est que quand vous allez parler d'un produit, parler d'un service, vous allez ensuite pouvoir renvoyer la personne vers ce produit ou ce service, que ce soit sur un site internet pour acheter le produit ou sur un blog pour acheter une formation ou je n'en sais rien. Et l'affiliation consiste à dire que le vendeur de ce produit dit « Puisque vous m'avez amené un client, je vous reverse une commission sur l'acte, entre guillemets, de relais que vous avez fait entre ce client et ma boîte. » Le programme d'affiliation le plus connu, c'est Amazon. Vous cliquez sur un de mes liens Amazon en dessous, vous allez commander quelque chose. Je vais toucher en moyenne aux alentours de 3% de votre commande. Donc, ça, c'est un bon moyen aussi de faire du complément de revenu. Ça dépend aussi énormément, par contre, du type de contenu que vous faites. Il y a des chaînes. Je ne sais pas si vous allez faire une chaîne sur la philosophie. Alors, il y aura peut-être des boucs en lien d'affiliation, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué que si vous faites une chaîne high-tech où on peut renvoyer des gens pour acheter des télés, des smartphones et des choses comme ça. Numéro 3, c'est les dons. Alors, les plateformes de dons que vous connaissez peut-être, Tipeee, Patreon, qui est la version américaine de Tipeee, PayPal, ou bien même le système de dons pendant les lives maintenant sur YouTube. Sur YouTube, on peut vous faire des dons pendant les lives pour épingler un commentaire. Voilà, tous ces systèmes-là sont globalement basés sur l'audience et la communauté que vous avez réussi à créer. Et en gros, le principe, c'est que les personnes considèrent que parce que vous faites du bon boulot, vous créez du contenu qui les intéresse, et bien certaines personnes vont se dire, je trouve que c'est louable et je vais bien donner un petit peu de souhait à cette personne pour l'encourager à continuer. Il y a plein de façons différentes de le faire. Je pense que le don doit rester quelque chose de facultatif. L'idée étant, vous pouvez le proposer, et les personnes qui ont un petit peu de sous et qui veulent participer, peuvent le faire, et c'est toujours bien qu'ils aient cette option-là. Et les autres continuent à profiter du contenu gratuitement. Donc, c'est un modèle qui est plutôt sympa. Ce n'est pas forcément un modèle qui est extrêmement rentable, ça va être difficile de vivre entièrement à partir du don, mais ça peut apporter une source de contenu quand même assez intéressante. Sur ma chaîne photo aujourd'hui, c'est ma première source de revenu avec Tipeee, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo évidemment. On attaque ensuite la partie avec les marques, avec les marques et les partenaires. Vous pouvez essayer de trouver un sponsor. Alors un sponsor, c'est une entreprise, une société en général, qui va mettre un petit message au début de chacune de vos vidéos pour dire « Société Machintruc sponsorise les vidéos de bidule ». Ou vous, c'est encore mieux si c'est vous qui le présentez, et si c'est vous qui dites « Cette vidéo vous est présentée par la marque Machintruc, merci à eux pour leur soutien ». Et ensuite, on fait sa vidéo comme si de rien n'était. Donc le sponsor, il affiche juste un petit message, il affiche qu'il soutient un youtubeur, et ça fonctionne correctement. Ce n'est pas forcément quelque chose de très développé en France, je sais que ça l'est un peu plus dans les pays anglo-saxons, mais je pense que si c'est bien expliqué, ça peut être correctement accepté par la communauté. Ensuite, on peut aller encore un petit peu plus loin avec un partenariat. Pour moi, un partenariat, c'est quand on va commencer à créer un contenu vidéo en partenariat avec une marque. C'est typiquement, je ne sais pas, une marque qui veut mettre en avant un de ses produits, qui va vous contacter pour vous dire « On aimerait mettre en avant ce produit-là, qu'est-ce que vous voudriez créer comme contenu, est-ce que ça vous intéresse de le tester dans un premier temps pour vous dire si vous aimez ou pas ? » Et si vous l'aimez, qu'est-ce qu'on imagine comme mise en avant un petit peu sympa, un petit peu originale, pour le faire découvrir à plein de gens. Voilà. Il y a plein de façons de le faire, il y a des bonnes et des mauvaises façons. Si vous essayez de survendre un truc auquel vous ne croyez pas, ça se voit tout de suite, de toute façon. Donc ce n'est pas forcément un bon moyen de le faire. L'idéal reste quand même, notamment, enfin surtout en général quand on travaille avec les marques, de toute façon, de tester le produit, de se dire « C'est un produit qui moi me plaît, que j'utilise au quotidien, auquel je crois. » Et là, quelque part, le message passera mieux dans la vidéo, ce sera mieux pour vous, ce sera mieux pour votre audience qui peut vous faire confiance, et ce sera mieux pour la marque aussi. Donc tout le monde est gagnant. Si c'est pour mettre en avant un produit auquel vous êtes moyennement convaincu, passez votre chemin et faites d'autres vidéos. Ensuite, vous avez le placement de produit, qui a plutôt une mauvaise réputation, et pour cause, le placement de produit, c'est un truc un peu insidieux, c'est d'ailleurs pas tout à fait légal. En tout cas, il faut le signaler quelque part dans les vidéos. Le principe du placement de produit, c'est d'avoir dans un coin, peut-être un logo ou un objet qui représente une marque, et qui soit juste placé là, comme s'il n'aurait rien été, comme ça, sans en faire allusion. Et donc, c'est un côté un petit peu subliminal, et c'est pour ça que c'est un petit peu pervers. Quand on est dans un média comme YouTube, où on est dans un média un peu de la vérité, où on se dit des choses, on est un peu entre potes et tout ça, de voir quelque chose qui est affiché derrière, et on ne sait pas trop si c'est placé là par hasard, ou vraiment pas par hasard, ça, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, je vous le déconseillerais. Après, pour des gros YouTubers, ça fonctionne, parce qu'il y a des gros chèques derrière aussi, voilà. Mais oubliez dans un premier temps le placement de produit. Une autre source de revenu possible, c'est de créer du contenu vidéo pour d'autres. C'est quelque chose qui est assez peu discuté sur YouTube, mais c'est pourtant une bonne source de revenu. Typiquement, ça peut être, par exemple, vous avez votre domaine d'expertise, vous êtes reconnu un peu comme expert, en tout cas comme passionné sur ce domaine-là, vous avez su prouver avec votre chaîne YouTube et ce développement d'audience que vous étiez capable de faire passer un message, de faire passer votre passion. Eh bien, des entreprises qui cherchent à se montrer un petit peu peuvent être intéressées pour utiliser votre personnalité pour créer du contenu pour eux, qui vont, eux, pouvoir uploader sur leur chaîne YouTube ou mettre sur leur site Internet, etc. Et voilà, l'utiliser à leur... Comment expliquer ? Plutôt que de faire appel à une boîte de com, en fait, tout simplement, et en faire appel à un YouTuber qui a un côté un peu plus vrai, qui a un côté un petit peu plus sympa, un peu plus sincère. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. La grosse erreur que font souvent beaucoup de YouTubers, c'est de se sous-estimer, de sous-valoriser leur travail. Sur ce type de produit-là, comme vous allez produire une vidéo exclusivement pour quelqu'un d'autre et que cette autre, cette entreprise-là, va pouvoir l'utiliser ensuite, en général, ad vitam aeternam, et vous, vous n'en toucherez absolument rien. Au contraire d'une vidéo, même une vidéo sponsorisée ou autre que vous mettez sur votre chaîne, vous allez avoir des vues, vous allez avoir des abonnés, ça crée du contenu supplémentaire qui fait que les gens reviennent, etc. Là, c'est totalement externalisé, donc vous n'allez toucher rien de tout ça. Donc quelque part, il faut négocier encore plus fort que si c'était une vidéo sponsorisée. Donc voilà, essayez bien de mettre ça en perspective et essayez bien aussi de discuter à ce moment-là avec la marque qu'est-ce qui l'intéresse. Est-ce que ce qui l'intéresse, c'est la façon dont vous présentez les choses et de leur faire une vidéo ou est-ce qui l'intéresse, c'est aussi que vous renvoyez votre audience vers leur chaîne ou vers leur site internet, auquel cas c'est complètement différent. Dans le premier cas, vous êtes considéré comme un vidéaste, quelqu'un qui sait faire des vidéos et à la limite, vous allez quasiment vous payer à l'heure. Donc à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Dans le deuxième cas, c'est votre audience qui intéresse la marque et dans ces cas-là, ça a une vraie valeur. Si vous renvoyez 1 000 abonnés vers cette chaîne, il faut voir à peu près, eux, combien ça va leur apporter. Mais s'ils vendent des produits derrière, etc., ils ont peut-être une valeur à, j'en sais rien moi, 1 euro ou 2 euros par abonné. Et dans ce cas-là, à vous de dire, écoutez, c'est bien, mais c'est 1 000 euros ou 2 000 euros pour votre vidéo. Donc voilà, ayez bien conscience de cette valeur-là. Une autre source de revenus, c'est de commercialiser des produits en propre. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, on va dire économiquement parlant, de faire fabriquer ou de fabriquer ou de distribuer vos propres produits. Ça peut être des produits physiques. Ça peut aussi être des produits dématérialisés. C'est typiquement un e-book, une formation vidéo, des fiches. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses que vous pouvez effectivement commercialiser en votre nom, au nom de votre marque, au nom de votre chaîne YouTube. C'est le modèle le plus intéressant, mais c'est aussi celui qui demande le plus de boulot. Alors quand je dis que c'est le plus intéressant, c'est si on part du principe que typiquement votre audience, elle a des sous dans son portefeuille qu'elle a envie de dépenser. Sur le principe de la publicité AdSense qui passe avant vos vidéos, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur une publicité et potentiellement acheter quelque chose, vous, vous allez toucher une toute petite fraction de cette transaction-là finalement. La personne a peut-être acheté un truc 100 euros et vous, vous allez peut-être toucher 10 centimes maximum, 5 centimes de cette transaction-là. C'est vraiment riquiqui, c'est vraiment ridicule. Mais vous n'avez rien à faire. Tout est fait par d'autres. Dans le modèle par affiliation, vous avez un petit peu quelque chose à faire puisque vous avez parlé un petit peu du produit, vous l'avez peut-être testé, vous allez peut-être le recommander. Et dans ce cas-là, vous êtes payé un peu plus cher parce que si la personne achète le produit à 100 euros, si c'est sur Amazon, vous allez toucher 3 euros. Si c'est un produit, j'en sais rien, une formation où vous êtes affilié à hauteur de 20%, vous allez peut-être toucher 20 euros sur les 100 euros. Donc vous allez capter plus de valeur mais vous aurez produit un peu plus de boulot. Et si on pousse ça jusqu'au bout, si vous créez vous-même votre propre formation, si vous créez vous-même vos propres produits que vous vendez en votre nom, vous allez capter 100% de la valeur. Vous allez capter 100 euros de chiffre d'affaires sur cette vente. Mais par contre, ça nécessite énormément de boulot. Ça nécessite de passer beaucoup de temps à créer la formation, à faire un truc propre, à se construire une réputation, une expertise aussi qui fait que les gens vont se dire « Ok, je vais gagner quelque chose à acheter ce produit ou à acheter cette formation. » Donc voilà. Mais c'est ce qui va garder le plus de valeur finalement. Donc c'est un modèle qui peut être intéressant dans ce sens-là. L'étape suivante, c'est le coaching. Là, on a vraiment repéré votre expertise dans un domaine. Vous êtes considéré comme numéro 1, numéro 2, ou numéro 3 dans votre pays là-dessus. et vous pouvez commencer à commercialiser éventuellement des séances de coaching et dire « Pendant une heure, je vous coache sur telle ou telle chose. » J'en sais rien, vous faites une chaîne sur la cuisine, vous pouvez pendant une heure coacher les gens chez eux ou les coacher via Skype pour leur donner des conseils sur comment améliorer leurs recettes, etc. Vous pouvez imaginer tout un tas de choses. Ça marche mieux sur des chaînes où vous allez faire des tutos, où vous allez faire des choses un petit peu éducatives. Mais pourquoi pas ? Dans d'autres domaines, ça peut tout à fait fonctionner aussi. J'imagine, je ne sais pas, les chaînes qui font des vlogs familiaux, ça peut avoir une certaine valeur auprès d'autres parents, par exemple, de faire une sorte de petite séance de coaching. On met toutes les choses à plat sur la table. C'est presque un petit peu plus de la psychologie. Mais bon, il y a peut-être des choses à faire dans ce sens-là ou alors peut-être donner les 10 astuces qu'on utilise pour organiser notre vie au quotidien avec les enfants, les parents et toutes les activités extrascolaires, par exemple. Et enfin, la dixième que j'ai envie de vous proposer, c'est les conférences. Alors là, on est vraiment au top du top, un petit peu au même niveau que le coaching. C'est que vous êtes tellement reconnu comme étant expert et comme étant influenceur aussi sur votre domaine qu'on peut vous commencer à vous contacter pour tenir des conférences, faire des talks à droite, à gauche pour venir partager votre expérience, votre expertise, etc. Ça demande un petit peu de préparation mais ça peut rapporter gros pour les gens qui font ça régulièrement. Il y a un certain nombre de Youtubers qui gagnent pas mal leur vie par ce moyen-là. Voilà, il y a peut-être d'autres options aussi. On n'a pas parlé des applis, on n'a pas parlé d'organiser des événements, par exemple. Il y en a sûrement plein d'autres mais je pense que ces 10-là sont déjà un bon socle qui vous montrent qu'on peut envisager à terme, en tout cas, d'avoir une stratégie de multi-revenus. Et l'intérêt, c'est que quand il vous arrive un truc un petit peu comme ce qui s'est passé sur Youtube ces derniers temps où il y a beaucoup de vidéos qui sont démonétisées, où il y a plein d'annonceurs qui sont partis, ils sont revenus après, voilà, c'est en train de se remettre en place mais il y a eu énormément de Youtubers qui ont dit « Ah, mais ça va pas, moi je suis passé à plein temps il n'y a pas longtemps parce que je gagne suffisamment de sous grâce à la pub sur mes vidéos Youtube. Et là, d'un seul coup, Youtube a tout cassé et je ne gagne plus assez d'argent, tout va mal, etc. » c'est un petit peu dur mais c'est un peu de leur faute de baser son revenu exclusivement sur des activités des autres, sur le fait que Youtube décide de mettre de la publicité sur nos propres vidéos, c'est quand même super risqué comme stratégie. Donc essayez de penser quand même si jamais c'est votre plan de commencer à développer un petit peu la monétisation de vos vidéos, essayez de penser multi-revenus et de vous dire « si demain j'ai 40% de moins de revenus sur l'affiliation, ce n'est pas très grave parce que le reste compense un peu et ça impactera un tout petit peu les revenus donc ça fait quelque chose de stable qui peut grossir petit à petit et vous pourrez comme ça voir peut-être dans 2, 3, 4 ans quelles sont les perspectives et si c'est intéressant pour vous de continuer dans cette voie-là et de vous professionnaliser parce que c'est un petit peu ça le but quand on s'intéresse à la monétisation. Voilà, j'espère que ces 10 idées vous donnent des idées justement. Dites-moi un petit peu dans les commentaires celles qui vous intéressent le plus, celles où vous vous dites « tiens, j'aimerais bien qu'on ait une vidéo complète là-dessus. » J'en ai déjà fait une sur Tipeee notamment mais voilà, peut-être d'autres sujets où vous vous dites « tiens, j'aimerais bien connaître un petit peu plus tous les détails de ce système-là. » Dites-les-moi dans les commentaires et puis j'essaierai de répondre à tout ça dans les prochaines vidéos. À bientôt les Youtubers, ciao !